Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser à Bobby Fischer, dernier champion du monde de cette troisième série consacrée aux champions du monde de l'hégémonie soviétique jusqu'à sa fin, donc la fin de l'hégémonie soviétique. C'est Bobby Fischer justement qui a réussi l'exploit non seulement de battre Boris Spassky pour devenir champion du monde, mais finalement de battre l'URSS dans son ensemble. C'est comme ça que Bobby Fischer le présente, mais c'est assez conforme à la réalité, puisque effectivement, sur son chemin, se sont dressés tous les grands maîtres et tous les champions, voire champions du monde de l'ère soviétique. Il les a non seulement battus, mais il les a battus avec la manière, avec aussi des moyens qui n'étaient pas les mêmes. Donc du coup, il a vraiment marqué l'histoire des échecs, en montrant que seul, il pouvait abattre tout un système de joueurs, de sélection de joueurs. Et c'est quelque chose qui restera vraiment dans les mémoires. Alors Bobby Fischer, c'est plus qu'un joueur d'échecs, c'est un personnage. On a des romans sur Bobby Fischer, on a des bandes dessinées sur sa vie, des films aussi. C'est beaucoup plus une pop star, une rock star qu'un simple joueur d'échecs. Et c'est probablement le seul dans l'histoire. Nombreux sont les amateurs d'échecs qui considèrent qu'il est le plus grand joueur de tous les temps. Et c'est vrai que tous les joueurs, de toute façon, même ceux qui ont joué très peu, connaissent son nom. Là, c'est vrai que Bobby Fischer est un joueur à part dans le panthéon des échecs. Il a finalement apporté une manière de jouer particulière. Alors Bobby Fischer, de son vrai nom Robert James Fischer, est né en 1943 aux Etats-Unis, à Chicago. Et sa mère, Regina Wender, était une américaine, mais d'origine suisse juive. Et elle a élevé seul Bobby et son frère, et a été séparé de son père depuis 1939. Et d'après certains biographes, le véritable père de Bobby Fischer, d'ailleurs, était Paul M. Henry, un physicien juif hongrois qui avait immigré aux Etats-Unis la même année que Regina Fischer. Alors si je précise cette origine, c'est par rapport aux prises de position en matière raciale de Bobby Fischer, sur lesquelles on reviendra, après avoir parlé de son jeu, de son style. Donc sa mère, qui exerce comme institutrice, puis qui a obtenu le diplôme d'infirmière, donc elle était réfugiée en fait, et avec peu de moyens, elle a veillé à ce que Bobby Fischer ne manque de rien, et surtout que puisse jouer aux échecs, jeu que Bobby Fischer a découvert à 6 ans, et un an plus tard, sa mère l'a inscrit au club d'échecs de Brooklyn. Et c'est Carmine Nigro, qui était un musicien, qui a été son premier professeur et entraîneur. Il ne faisait pas payer la mère de Bobby Fischer. Bobby Fischer, au début, perd beaucoup, c'est pas un joueur qui remporte immédiatement, tout de suite, toutes ses parties. Il perd beaucoup, il apprend, il lit beaucoup, énormément de livres, il lira tout ce qui s'écrit sur les échecs. Et il participe à son premier championnat de club de Brooklyn pour adultes, avant même d'avoir 10 ans. Et en 53, il finit cinquième de ce petit championnat. Bon, peu à peu, il devient trop fort pour le club, et donc il s'inscrit au club d'échecs de Manhattan, qui était un grand club historique, puisqu'il était fréquenté par les meilleurs joueurs du pays, et qu'il organisait le championnat des Etats-Unis. D'ailleurs, Bobby Fischer devient champion des Etats-Unis à 14 ans, en 1956. Championnat qu'il remporta ensuite de nombreuses fois, puisqu'il a été 8 fois champion des Etats-Unis. Donc, surtout, à son premier tournoi, disons grand tournoi américain, c'était un tournoi remporté par Rechewski, il ne le gagne pas, mais il remporte une victoire très spectaculaire contre Donald Byrne, qui fait le tour du monde, parce qu'il est enfant, et d'une partie absolument sensationnelle, qui est, pour le coup, très souvent étudiée, qu'on peut trouver, voilà, Byrne Fischer, 1956, c'est une des parties les plus connues de l'histoire des échecs, que vous pourrez trouver facilement. Alors, ce n'est pas celle que je vais montrer, même si, disons, il est assez facile de trouver des parties de Fischer extraordinaires et spectaculaires, en raison de son style et de son très haut niveau, puisqu'il écrasait, disons, très facilement ses adversaires. Franchement, il les devançait largement de la tête et des épaules, à un moment donné. Donc, après avoir emporté le championnat des Etats-Unis, il participe au tournoi interzonal. Donc, c'est à Portoroy, on en a parlé en Yougoslavie, déjà, puisque du coup, c'est un championnat où on retrouve beaucoup de ceux qui sont devenus ensuite champions du monde. Donc, voilà, il se qualifie. Et ensuite, il continue son jeu et se qualifie pour le tournoi des candidats. Alors, après, ce tournoi des candidats, c'est le tournoi de Zurich de 1959. C'est le premier joueur non soviétique. mais il termine quatrième. En 61, Fischer joue le tournoi de Bled. Il marque 3,5 points sur 4 contre les joueurs soviétiques. Et donc, Bas, Tal, Petrosyan, Geller et annule contre Polkeres. Donc, il commence à marquer des points, à montrer qu'il est un joueur avec lequel il faut compter. Et c'est ainsi qu'en 1962, arrive le tournoi interzonal de Stockholm. Donc, pour devenir champion du monde, il fallait gagner un tournoi zonal. Puis, il faut en tout cas être suffisamment classé. Donc, il est classé en tournoi interzonal pour se qualifier au tournoi des candidats. Bobby Fischer remporte le tournoi interzonal, ce qui le qualifie pour le tournoi des candidats. Il remporte ce tournoi d'ailleurs de Stockholm, le tournoi interzonal, très facilement, puisqu'il arrive avec deux points d'avance sur Petrosyan et Geller. Le tournoi des candidats, donc, c'est celui de Curaçao en 1962, qui ne se passe pas très bien. Alors, il marque 14 points, mais assez loin derrière Petrosyan, 17,5, Keres et Geller faisant 17 points. Donc, il est quatrième. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème par rapport à cela, c'est les parties nulles, nulles de salon, des joueurs soviétiques. En tout cas, c'est vrai que Petrosyan fait nulle sur toutes ses parties, puisque là, on en avait quatre à chaque fois. Donc, quatre nulles contre Keres, quatre nulles contre Geller. Keres et Geller font aussi quatre nulles entre eux. Par contre, contre Bobby Fischer, là, on a un style beaucoup plus agressif. Ils essayent de gagner. Il n'y a aucune nulle de salon, et donc, évidemment, c'est à son détriment. Donc, c'est vrai que ce point, ça sera un point très, très important, puisqu'il va dénoncer cette manière et cette mainmise de l'URSS sur les échecs, et il va boycotter les tournois fidés en 1963 et 1964, bien qu'étant un des tout meilleurs joueurs du monde, si ce n'est déjà le meilleur joueur du monde. Et pendant deux ans, il ne participe pas à aucun tournoi sauf un, enfin, un grand tournoi, c'est le championnat des États-Unis de 1963-64, qu'il remporte en marquant 100% des points, 11 points sur 11 possibles, ce qui est quand même absolument exceptionnel, une des plus grandes victoires de l'histoire des échecs, ce qui est une manière de montrer au monde qu'il est un très, très grand joueur, même s'il ne participe plus au tournoi de la Fédération internationale. Et il ne reviendra qu'en 1970 pour disputer le match URSS-Reste du Monde à Belgrade, où il bat assez nettement, Tigran-Petrosian, donc deux victoires, zéro défaite et deux nus. Voilà, il remporte ensuite le tournoi de Blitz de 1970, devant Thal, Korshneuil et Petrosian, le tournoi de Zagreb aussi, le tournoi de Buenos Aires, et à chaque fois, il dépasse très facilement ses adversaires, donc il est déjà, probablement, le meilleur joueur du monde. Et là, en fait, il va dérouler. Il va non seulement montrer qu'il est au-dessus, mais il va montrer qu'il est au-dessus largement. Donc, il participe ensuite au cycle qualificatif pour le championnat du monde, alors grâce à son compatriote Pal Benko, qui décide de laisser sa place, puisque lui était qualifié en tant que champion des Etats-Unis, puisque Fischer n'avait pas participé cette année-là. Benko se désiste pour permettre à Fischer de jouer, et là, il va remporter facilement l'Interzonal 2, Palma de Mallorque, et ensuite, il y aura des matchs, et là, ces matchs, ça va être extraordinaire. Il va battre Marc Taïmanov, le soviétique, par 6-0, en 71. Taïmanov, c'était pas n'importe qui, c'était un joueur d'expérience, alors certes, un peu vieillissant, mais enfin bon, il avait participé de nombreux tournois des candidats, il était un joueur de très haut niveau, et 6-0, évidemment, c'est absolument exceptionnel. Et ensuite, il doit jouer contre Ben Klarsson, le meilleur joueur non-soviétique du monde, qui l'écrase, également 6-0. Et enfin, le dernier match de qualification, l'oppose à Tigran Petrosyan, dit la vaincible. Le début de match est assez équilibré, une victoire, une défaite, 3-0, et on se dit qu'on retrouve des échecs normaux, on va dire, mais là, Fischer gagne, et remporte 4 victoires d'affilée, et il remporte le match, finalement, 6,5-2,5, donc c'est quand même un score absolument incroyable, d'ailleurs, dans tout ce cycle, Fischer avait gagné 20 parties d'affilée contre des grands maîtres internationaux en partie officielle. Donc ensuite, il y aura un match de championnat du monde contre Spassky. C'est un tournoi, enfin, c'est un championnat du monde compliqué, Fischer pose de nombreuses conditions, il met la pression, il demande à ce qu'il n'y ait pas de caméra, qui n'est pas public, enfin bon, il y a un nombre d'exigences incroyables, et puis des exigences financières aussi, le... bon, voilà, il menace vraiment jusqu'au dernier moment, dans ce livre, dont j'ai souvent parlé, sur le nouveau guide des échecs de Giffard et Biennabé, on trouve disons l'ex... enfin, tout le... tout l'historique de cela, avec justement, au 1er... au 1er juillet, enfin, au 2 juillet, pardon, le... l'ouverture du match où Fischer ne vient pas, et il demande des recettes complémentaires, et finalement, on trouve une solution, et le match a lieu, il a encore beaucoup de péripéties, voilà, il arrive en retard, il ne vient pas sur une partie, etc., enfin, il met une pression très très forte, des exigences très très fortes, alors il y a eu un avantage, pour tous les joueurs d'échecs, puisque finalement, ils ont tous obtenu de meilleures conditions, maintenant, c'est vrai que la pression, notamment envers Boris Spassky, on ne peut à peine l'imaginer, Boris Spassky, évidemment, n'était pas que le champion du monde, il était le représentant de... du maître jeu de l'URSS, donc une pression incroyable, et évidemment, toute cette pression supplémentaire de Bobby Fischer, évidemment, ça a dû être très très compliqué à gérer, et justement, Boris Spassky joue bien, mais il perd nettement le match contre Bobby Fischer, Bobby Fischer est le plus fort joueur du monde, sans aucun doute à ce moment-là, et d'ailleurs, avec 2785 points élo, il atteint le classement élo, le plus élevé de l'histoire, donc, qui a été ensuite battu, mais des années plus tard, par Kasparov, puis, puis ensuite, par Carlsen, alors évidemment, il faut surprendre avec un certain recul le classement élo, puisque, mécaniquement, il va avoir tendance à augmenter, aujourd'hui, 2785, ça ne représente plus du tout le niveau qu'avait Bobby Fischer à l'époque, même si, évidemment, 2785 est un classement qui reste tout à fait formidable, mais évidemment, rien à voir avec le niveau de Bobby Fischer, et le fait qu'il a dominé outrageusement les échecs à ce moment-là. Et après son titre, pendant 20 ans, Fischer ne dispute plus aucune partie officielle, ni tournoi, ni match, et en 1975, il perd son titre par forfait, parce qu'il ne joue pas de match contre Anatoly Karpov, et donc, malheureusement, il n'y aura jamais eu de match Fischer-Karpov, qu'on ne saura jamais vraiment ce que ça aurait donné, Boris Spassky est devenu entre-temps l'ami de Fischer, pensait que Fischer aurait gagné le match contre Karpov, mais qu'il aurait perdu le match retour, on va dire, trois années plus tard. là évidemment, on est dans, disons, dans la fiction, on ne sait pas exactement ce qui aurait pu se passer. C'est un, disons, c'est un joueur quand même qui a marqué les échecs par cette domination, il avait un style qui était à la fois un style naturel, comme on peut l'avoir avec Karpov Blanca, mais aussi les capacités de travail qu'avait l'équine, et, disons, vraiment un gros travail, il travaillait dans le détail les variantes, c'est Kasparov, dans My Web Predacesor, qui explique que pendant longtemps, on pensait que dans les variantes assez longues, il y avait toujours des erreurs, et que du coup, il fallait surtout regardé des grands principes, et lui, il a beaucoup travaillé sur la précision des variantes, le travail, le calcul des positions, et il était vraiment extrêmement fort à ce jeu de préparation, il était vraiment très créatif, il connaissait tous les principes de l'école soviétique, parce qu'il lisait leurs livres, et il a apporté justement ce travail de précision, cette approche analytique du jeu, malheureusement, on n'en a pas bénéficié, disons, après 72, et après sa victoire, alors il a rejoué plus tard un match en 1992 contre Boris Spassky, puisqu'il considérait que c'était le match revanche, et que c'était le vrai match de championnat du monde, il remporte ce match 10 à 5, à l'époque Boris Spassky n'est plus que le 101ème joueur mondial, évidemment il vaut plus que son classement, il est en semi-retraite, mais évidemment il n'est plus un joueur de premier plan comme il l'a été, la première partie du match a beaucoup impressionné le monde des échecs, c'est une très très belle partie, notamment, mais voilà, là en 92, il n'a plus le niveau exceptionnel qu'il avait en 1972, après, difficile de parler de Bobby Shurse, on parlait de de son caractère, mais de sa folie, c'était quelqu'un qui était assez peu équilibré, paranoïaque, vraiment, il multiplie les déclarations antisémites, c'est pour ça que je parlais de ses origines juives qui sont à mettre en regard, il est gassionniste, il est anti-américain, il applaudit à la chute du World Trade Center, il est anti-soviétique, il est persuadé que les matchs Karpov-Kasparov étaient totalement faux, truqués, donc, c'est vraiment un personnage très étrange, qui trahit, ou en tout cas, qui est très injuste avec ses amis, et qui s'éloigne d'eux quasiment toujours, finalement, Boris Spassky restera toujours son ami, Boris Spassky qui était sûrement la personne au monde qui pouvait le plus en vouloir à Fischer, mais qui est devenu une improbable amitié entre ces deux joueurs, Bobby Fischer, le joueur, voilà, qui, enfin, mauvais garçon, mais même au-delà, enfin, je veux dire, personnage parfois même exécrable, et Boris Spassky, la personne peut-être la plus calme, patiente de la Terre, donc c'est, voilà, c'était vraiment une rencontre improbable, et une belle amitié, je conseille un livre, un fin de partie, de Frank Brady, sous-titré L'ascension et la chute de Bobby Fischer, qui raconte sa vie, vraiment, c'est un, voilà, ça vaut tous les romans, c'est vraiment assez exceptionnel. Maintenant, on va se concentrer plus particulièrement sur une partie de Bobby Fischer, donc Bobby Fischer à l'éblanc, et c'est une partie assez caractéristique de son style, une des plus belles, une des plus belles parties de l'histoire des échecs, même si ça n'est pas la plus connue de Bobby Fischer, mais enfin, elle reste quand même assez célèbre, c'est une partie contre Oscar Pano, donc il joue E4, alors ça c'est classique pour Bobby Fischer, mais il joue une variante avec D3, système qu'il a souvent utilisé, alors il utilisait aussi beaucoup les systèmes avec D4, Fous C4, mais il était aussi très très fort sur ce système d'ouverture, et sur tous les systèmes de type défense indienne, où il était un grand grand spécialiste de la défense estindienne avec les noires, par exemple, et donc voilà, donc là, on est sur une partie caractéristique, alors à noter d'ailleurs qu'un autre joueur, je joue beaucoup ce système, c'est Tigran Petrosian, avec un style de jeu très différent, donc G3, G6, Fous G2, et donc là, il joue de manière un petit peu calme, souvent aujourd'hui, on joue plutôt E5, mais c'est un coup qui est tout à fait normal, le roc, donc là, on a quelques coups tranquilles, voilà, à ce moment-là, D4, c'est le moment de la percer, c'est prendre D4, et ensuite, D5, donc D5 est un coup qui peut sembler assez logique, mais en réalité, il permet au blanc d'obtenir une belle position, puisque il condamne les noirs à une certaine forme de passivité, mieux valait jouer dame B6 ici, voilà, qui était un bien meilleur coup, on peut montrer quelques variantes possibles, voilà, le type de position que l'on aurait pu avoir dans cette partie, donc une position qui aurait été bien meilleure, là, effectivement, en jouant D5, ça va permettre au blanc de jouer E5, de fermer la position, et là, l'aile dame, finalement, des noirs est un petit peu bloquée, et Bobby Fischer ne va pas manquer, disons, de bénéficier, là, on voit bien, assez vite, que la position des noirs n'est pas une parfaite réussite, même si, bon, pour l'instant, on est encore loin de la victoire, les noirs comptent sur le fait que sur leur L-Dame, ils avancent, le pion, il y a la tour, etc., pour essayer de, disons, d'attaquer un petit peu les premiers, voilà, on voit maintenant le fou qui se positionne, là, maintenant, quand on regarde la position, on se dit que, finalement, la position n'est pas si mauvaise, et donc, après, Dame D2, le cavalier revient en C6, et là, on se dit que, finalement, la position des noirs, elle n'est pas inintéressante, et à ce moment-là, le moment est critique et Fischer décide de jouer G4. G4, il signale son intention belliqueuse, il libère la case G3 pour le cavalier, et maintenant, il va falloir du coup, il va falloir jouer de manière très précise pour les noirs, pour éviter de perdre facilement c'est vrai qu'une des possibilités, probablement la dernière possibilité de panneau ici, en réalité, d'échanger le fou B5 contre le cavalier pour empêcher l'attaque à venir, ça peut sembler étonnant, il ne le fait pas, et maintenant, le cavalier est en G3, il est très bien positionné, et il est prêt surtout pour l'attaque. Donc, après cavalier G3, Dame B6, H4, cavalier B8, Fou H6, l'attaque commence, et là, on voit bien que ça va être très compliqué pour les noirs, il va y avoir un échange des fous, et une faiblesse sur case noire. Donc, là, cavalier D7, donc, voilà, des petites positions, Dame G5, Fischer ne lâche pas, il y a échange des tours, échange des fous, et maintenant, du coup, après tous ces échanges, probablement que le panneau a dû se dire qu'il y avait beaucoup moins de pièces et que la position n'était du coup plus si mauvaise, mais les blancs ont encore suffisamment de pièces pour attaquer, et d'ailleurs, ils le font tout de suite en jouant H5. la Dame revient pour essayer de défendre, maintenant, cavalier G5, et le cavalier noir vient en F8 pour essayer de colmater la brèche, et là, effectivement, on a l'impression que tout tient, que la position des noirs n'est pas idéale, mais qu'elle va tenir. Et là, Fischer va jouer un coup assez magnifique, un très très beau coup, qui est le coup fou E4. Le fou E4, donc maintenant, la position elle va assez vite s'effondrer, puisqu'on ne peut pas capturer le fou, la position elle est trop dangereuse, puisqu'après la capture, il y aurait le cavalier qui viendrait en E4, puis en F6, puis en H7, et le match suit, donc du coup, le fou il est inattaquable, donc la Dame vient en E7, et maintenant, sacrifice du cavalier, suivi de la prise, et là maintenant, on voit qu'après tous les échanges, la position, elle devient intenable, le cavalier se met en G5 pour essayer de bloquer, et là on se dit, peut-être qu'on peut encore sauver la position parce qu'il n'y a plus de tour, mais ça ne marche pas, puisque on a cavalier H5, toutes les pièces restant sur l'échiquier se concentre sur le roi des noirs, cavalier F3 échec ne suffit pas, puisque on a ensuite le roi qui vient, et après le cavalier H4, le roi continue à avancer, donc certes, maintenant, il y a un nouvel échange de pièces, donc avec le cavalier qui prend G6, mais là, les noirs ne reprennent pas, ce qui ne mènerait pas à grand chose, mais ils jouent tout de suite cavalier F6 échec, ce qui va conduire à un mat imparable, puisque après le roi F7, la dame vient maintenant en H7, et après roi F8, il y aura dame G8 échec et mat. Donc du coup, on voit que vraiment une très belle partie, l'importance du contrôle de la case E4, la capacité de maintenir aussi une attaque alors même qu'il y avait beaucoup d'échanges, donc bref, un style de jeu très caractéristique de Bobby Fischer ici, très caractéristique de son style et surtout très caractéristique de sa supériorité écrasante sur ses adversaires. Merci. Merci.